Musique Est-ce qu'on n'est pas en train d'acheter du saucisson ? Non, tout à fait ! Quand j'écrivais Elma, le titre c'est « Le craquement dans les marches de l'escalier » Donc on a fait une traduction littérale, comme vous pouvez le comprendre Il s'appelait donc « Le craquement dans les marches de l'escalier » Incidemment, je lisais du Camilla Legbern Donc peut-être que l'influence s'est faite à mon insuïe Mais c'est difficile de dire qui sont mes influences Parce qu'il y a tellement de écrivains qui m'influencent Si je pense, bien sûr, j'ai été écrivée par Adnald Rindrelson et Issa Zéora Tochter, qui étaient des écrivains de crime J'ai écrivés comme enfant C'est dur comme question, j'ai beaucoup d'influence Si je devais inciter d'eux, c'est peut-être Indre Dyson Et effectivement, Irsa Zéora Tochter Mais n'importe quel livre que je vais prendre Et qui me passionne et qui attire mon attention Va être un livre que je vais revenir Et en fait, j'ai été écrivée à beaucoup d'écrivains nordiques Comme « The Swedish » et « Danish » Mais j'ai été plus intéressé dans les crimes psychologiques Je suis vraiment fan de Gillian Flynn, par exemple Et auparavant, je lisais beaucoup d'auteurs de collards nordiques Donc des Suédois et des Danois Et puis dernièrement, je me suis un petit peu plus orientée vers l'aspect psychologique de ces romans Et je lis beaucoup de Gillian Flynn, par exemple Tata Anne ? Coucou ! Après combien de temps cette fille ? C'est la matinée ? C'est pas mal hein ? C'était avant ou après le vin ? Avant le verre ! Et donc là, on arrive au café de l'institution Où on va retrouver des auteurs Pour un petit-déj Albin Michel Et je suis avec Flo Et on va retrouver le reste du gang Au revoir 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 Samedi après-midi Au revoir 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 De nombreux jours Après les quais du polar Je n'ai absolument pas eu le temps d'enregistrer depuis C'est-à-dire que je suis rentrée Et la vie a repris son cours D'une façon assez intense Et voilà Je vais filmer un petit bout sur Enfin un petit bout J'ai parlé de trois trucs à vous montrer Mais je vais filmer ce bout de vidéo Et au moment où je vous parle Je n'ai plus du tout la tête dedans Et c'est dommage C'est dommage En ce moment c'est assez dingue Les journées sont folles Et on enchaîne On enchaîne Et voilà Mais bon En tout cas c'était très bien Ça je m'en souviens C'était vraiment très très chouette Là l'objectif c'est De reprendre un peu Le déroulé Même si vous avez vu Des petits bouts de vidéos et tout Et puis je vous montrais Au passage Les achats et compagnie Alors je n'arriverais pas à vous dire Vendredi à 16h36 J'ai acheté tel ou tel livre Mais je vais vous parler Des événements qu'on a eu Notamment en marge Des quais du polar Et comment Ça s'est un petit peu passé Pour compléter Les petits bouts de vidéos Voilà Donc vendredi Vendredi Grand départ Pour Lyon Avec un petit coup de stress Quand même Parce que Le contexte Dans lequel on vit Actuellement en France Et bien La question était Est-ce qu'on va bien Avoir notre train Est-ce qu'on va pouvoir Aller à Lyon Première question Et deuxième question Est-ce qu'on va pouvoir Revenir de Lyon C'est quand même important Puisque le lundi Il fallait travailler Et puis on avait pris un train A 14h de Lyon le dimanche Et je souhaitais bien le prendre J'avais pas forcément envie De rentrer plus tard J'avais envie de me poser un peu De faire des choses De façon assez posée Et compagnie Et donc 14h c'était parfait Voilà Donc aucun souci de train Sauf pour personnellement Aller jusqu'à la gare de Lyon Je devais prendre un train J'habite en région parisienne J'habite à côté de Versailles Donc voilà Je suis pas du tout En plein milieu des Yvelines Ou vers la Normandie Ou je ne sais quoi Pas du tout Et ça c'était très difficile En fait De partir des Yvelines Pour aller gare de Lyon Ce qui est très agaçant Et moi quand je me déplace Dans Paris j'y vais en voiture Là c'était hors de question De laisser ma voiture Pendant plus de 48 heures Dans un parking Voilà Les parkings augmentent tellement Donc voilà Donc ça ça a été la difficulté Et puis le côté un peu rageant Parce que j'avais 50 000 trucs A faire à la maison Et j'ai passé du temps A ne rien faire dans une gare Mais c'est pas grave J'ai retrouvé très rapidement Angie Qui elle venait de Reims Et du coup avec de l'avance Ce qui est un peu plus compréhensible Que pour ma part Et puis bah petit à petit On a retrouvé Flo Pour partir à Lyon Trajet très rapide On a pas mal papoté et tout Dans le train Et puis voilà Paris Lyon ça se fait extrêmement bien Et puis Et bien après Voilà On a pris nos petites jambes Et on On s'est dirigé vers L'appartement dans lequel On a dormi Pendant ces Ces quelques jours Avant de retrouver Estelle et Tatane Dans les places de la bourse Dans là où se passent les quais du polar Voilà Donc on avait trop hâte et tout Donc on a fait un premier tour Quelques premiers achats J'ai souvenir d'une petite frustration En fait on a été invité par la martinière A un événement qui devait débuter de mémoire à 17h50 On pouvait se présenter à partir de 17h30 Un événement très très chouette Et du coup on a eu peut-être une grosseur Pour faire un tour dans le salon Et voilà Petite frustration Parce qu'une heure c'est pas beaucoup Il y avait beaucoup de monde vendredi après midi Donc j'avais beau avoir ma petite liste D'ailleurs j'ai dû l'acheter Si je crois que je l'ai jeté Sinon je l'aurais montré J'ai ma petite liste Avec les auteurs Les périodes de dédicaces Très important Parce qu'ils sont tellement pris Entre les conférences Des interviews à côté Et tout Que les horaires de dédicaces Parfois ça peut être de 11h10 A midi 35 Ce qui est absolument pas naturel Donc très important d'avoir ça Demi journée par demi journée Et puis à côté j'avais mis Si j'avais amené le livre Si je devais acheter le livre Ou si je devais faire un coucou à l'auteur Très important Un coucou à l'auteur ça veut dire J'étouffe J'étouffe Je n'ai pas un livre à faire dédicacer Parce qu'ils sont tous dédicacés Je n'ai pas à acheter un livre Parce que je les ai tous Donc c'est juste Je passe et je fais coucou Voilà Ça m'a aidée dans l'organisation Donc voilà Et puis au final Le vendredi J'ai pas vu tant d'auteurs que ça et tout Bon bah c'est comme ça C'est pas grave Et donc après Événement La Martinière L'année dernière Il y avait eu également un événement C'est là où j'avais rencontré Pour la première fois Ragnar Jonasson Mais il y avait aussi Christophe Molmy Alors je vois pas son livre d'ici Ah si 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 je le vois d'ici Donc Donc c'était très très bien Très intéressant Et puis là cette année C'était autour D'Eva Björg Aegis Dottir Et De L'auteur des Dames de Marlowe Robert Sorogood Malheureusement Robert Sorogood N'était pas là Il était malade Et il n'y avait que Eva Björg Aegis Dottir Et moi passionnée de Polar Nordique J'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant Eva Björg Aegis Dottir Est une autrice islandaise Qui a été Mise en avant Par un prix Décerné notamment Par Ragnar Jonasson Et Et c'est très intéressant Puisque J'ai lu trois auteurs De Polar Islandais Totalement différents Donc Les Ragnar Jonasson Voilà Vous savez je suis fan Avec une bonne influence Agatha Christie Même si parfois C'est très noir Bon voilà Il y a ça Il y a le côté souvent Huit clos Et Il a écrit des choses quand même Globalement très différentes Entre la trilogie de La Dame de Reykjavik Et les enquêtes de C'est que le joueur dur On est vraiment à l'opposé Mais Mais c'est pas si noir que ça C'est pas si noir que ça Si vous voulez vraiment Un roman noir Allez voir Arnaldur Indridasson J'en ai pas lu 50 J'en ai lu que 2 Mais ça m'a suffit Je Enfin ça m'a suffit Je vais continuer Mais je veux dire Ca m'a suffit à me faire une idée Sur ce qu'il pouvait décrire Et pour l'avoir rencontré De toute façon J'ai revu Ragnar Jonasson Il y a pas longtemps J'ai vu Arnaldur Indridasson En début d'année Voilà c'est vraiment Ce qu'il décrit C'est très très intéressant C'est un auteur de romans policiers Plus anciens Qui trouve Les nouveaux auteurs De romans policiers Islandais un peu too much Et puis Avec un côté un peu facile Parce que Les Islandais Avaient beaucoup de mal Au début A accepter les romans policiers Et maintenant Ils sont beaucoup plus ouverts Et il a travaillé aussi à ça A l'ouverture d'esprit Des Islandais sur ce genre Donc pour lui Le début a été très difficile Et maintenant Il y a des auteurs Qui arrivent avec des choses Qui peuvent parfois Paraitre un peu irréalistes Pour les Islandais Et ça passe Voilà Ça passe Et donc Eva Björk à Égis de Tire Est encore un peu plus jeune Et elle arrive avec un univers Assez différent De celui de Ragnar Et celui d'Arnaldur Au niveau de la noirceur On peut être un peu près Entre les deux Et elle a quelque chose D'assez différent Et pour en avoir discuté Avec elle Après Pendant la période de dédicaces Elle me disait que de son côté Elle était beaucoup plus Sur l'aspect psychologique Notamment par rapport à Ragnar Jonasson Donc c'était très intéressant Et voilà Moi je n'ai lu que Elma Mais le tome 2 C'est les filles qui mentent Et le tome 3 Il est quasiment tout en bas de ma pile Le tome 3 C'est les garçons qui brûlent Et donc les deux sortaient Je crois qu'on a dû les avoir en exclusivité Lors des quais du Polar Donc celui-ci nous a été offert Par la martinière Et puis celui-ci m'a été offert par Tatan Donc voilà J'ai la trilogie Je suis contente Et j'ai très hâte de retrouver Elma Et ce qui était très intéressant Dans le petit interview qu'il y a eu Le moment où elle discutait Avec son éditrice Qui est la même éditrice Que celle de Ragnar Ce qui était très intéressant C'est que En fait elle expliquait Qu'elle aimait beaucoup Camilla Lackberg Et j'aime beaucoup Camilla Lackberg Et donc peut-être une influence En fait de Camilla Lackberg Il y avait très peu d'auteurs de Polar Nordique Bon le thème principal C'était l'Espagne Donc on n'est absolument pas au même endroit Donc petite déception pour moi Par rapport à ça Parce que l'année dernière J'avais vu Ragnar Jonasson J'avais vu J'avais vu Arnald Dourindridasson J'avais vu Camilla Grébeu Il y avait également un auteur finlandais Arthou Arthou Tuominen Et j'avais vu aussi Jornir Horst Et en fait dans la préparation Quand j'ai commencé à me poser Et me dire Voilà je vais commencer à lire Pour préparer les quais du Polar En lisant des auteurs qui seront présents J'avais très hâte de me replonger Dans la série de Jornir Horst Parce que j'aime beaucoup Et c'est vraiment un auteur norvégien Avec lequel j'ai beaucoup accroché Notamment avec son personnage principal J'ai lu que deux tomes pour l'instant Et donc je me disais chouette Je vais pouvoir me programmer rapidement Le troisième Mais non puisqu'il n'était pas là Et il y avait d'autres auteurs Auxquels je ne m'attendais pas Donc j'ai inversé Je me suis organisée différemment Mais oui voilà Peut-être cette petite déception Et en même temps Je ne sais pas comment jouer avec moi Parce que je n'ai déjà pas lu Tout ce que j'aurais souhaité lire avant Mais bon Donc voilà très intéressant En tout cas Cette interview d'Eva Björg à Aiguise d'Autir C'est une autrice très jolie C'est une autrice maman de trois enfants Et j'ai beaucoup aimé Discuter de ça avec elle aussi Après Voilà J'ai eu l'impression Mais parce que Ça n'a pas été la seule autrice Avec qui j'ai parlé de ça J'ai eu cette impression On se reconnaît entre maman de trois enfants Voilà il y a un petit truc Parce que forcément Il y a une histoire d'organisation On ne fait pas ce qu'on veut Tout le temps Quand on est maman de trois enfants On ne fait pas ce qu'on veut Ou alors si Mais dans ce qu'on veut Il y a le bien-être de nos enfants Il y a plein de choses autour de nos enfants Donc voilà Et puis bon Tout ce qu'on peut imaginer Avec des viaçons à l'heure Puis parfois une petite pointe de culpabilité Et puis voilà Donc c'est Ça c'était très chouette C'est quelque chose de très personnel Mais c'était très chouette aussi De pouvoir échanger avec elle Sur ça par la suite Donc voilà Et nous sommes partis De la martinière Avec un énorme sac noir Rempli de plein de choses Et donc en l'occurrence Bah comme je vous le disais Il y avait ce livre Les garçons qui brûlent Et je suis très très contente Qu'ils soient dédicacés D'ailleurs ça me fait deux livres D'elles dédicacées Nous avons également eu Ce Cette boîte En métal Les dames de Marlowe Mon facteur est en train de mettre Des choses dans la boîte aux lettres Et je suis très contente Ça ressemble vraiment à des livres Mais bon Donc voilà Avec des petits gâteaux dedans Je l'avais déjà reçu Donc je la réserve Pour ma maman Mais très très chouette Très belle boîte Nous avons eu le dernier livre De Ragnar Jonasson A qui la faute Que bien sûr J'ai énormément apprécié Egalement Les deux tomes Des dames de Marlowe Le tome 1 En édition collector Ainsi que le tome 2 Qui est une très très chouette Série de Cosi Mystery Et nous avons eu un livre Qui sortait le jour même De Ulf Svensler Sarek Et c'est Suédois Oui c'est ça C'est Suédois Et disons qu'il y a eu plein de choses Ce livre Le prix du meilleur premier roman policier De l'académie suédoise La sélection Sélection du prix du meilleur roman de l'année en Suède Sélection du prix suédois Crime time 400 et quelques pages Mais il me tente beaucoup La martinière fonctionne beaucoup Sur NetGalet NetGalet Ce sont des services presse en format numérique Ouverts à tout le monde Ce n'est pas ouvert à des personnes Qui partagent beaucoup leurs lectures C'est bien d'avoir un compte Instagram Parce que l'idée c'est On vous offre un livre en numérique En échange d'une chronique Je crois qu'il faut chroniquer sous un mois Un peu style Babelio quelque part Mais là c'est en format numérique Et en fait des services presse Que vous avez avant la sortie Et la martinière fonctionne tellement comme ça Que les livres qu'ils mettent à dispo C'est genre des livres qui sortent Qui vont sortir deux mois après quoi Vraiment Et donc là ce livre Je l'avais vu passer sur les réseaux sociaux Notamment par des personnes Qui étaient passées par NetGalet Donc voilà Je vous le conseille Si ça vous intéresse On a également eu ce petit carnet Et Et il y avait une petite surprise Et donc on a reçu ça Ça c'est un extrait Du prochain livre de Ragnar Jonasson Reykjavik C'est un livre qui sortira au mois d'octobre En grand format Et je peux vous dire que ce livre Moi je l'attends avec impatience Depuis un sacré petit moment Alors j'étais au courant J'étais au courant puisque Je vous rappelle que j'avais vu Ragnar Jonasson Dans une librairie La librairie Le Divan à Paris Il y a quelques semaines Ou voilà Trois heures avant La rencontre était organisée C'était ouvert à ceux qui voulaient Mais j'étais la seule à être là Donc j'ai passé une heure Avec Ragnar Jonasson Et son éditrice Et donc j'ai entendu Tout ce qu'il se disait Je suis Ragnar Jonasson Sur les réseaux sociaux Donc j'étais bien au courant J'étais au courant bien avant Que ce livre était sorti en Islande Et c'est un petit événement Parce que c'est un livre Qu'il a écrit Avec la première ministre islandaise Qui est un truc de fou Et j'étais présente Lorsqu'il a découvert Pour la première fois Et bien La couverture française Et donc voilà Maintenant c'est officiel Je pourrais vous montrer les photos Du coup Que je gardais pour moi Et donc voilà Là on a la photo De la première ministre islandaise Et en tant que tricoteuse Je peux vous dire Que je louche Sur son jacquard Magnifique Qu'elle porte Avec une chemise en dessous C'est une excellente idée Et il est très chouette Les Islandais Tricotent beaucoup Bien évidemment Ils tricotent des jacquards Ils ont des laines spéciales Et notamment des laines Une marque de laine Qui est très bien Quand il pleut Etc Enfin voilà Tout ce qui est La clopie et compagnie Donc voilà Donc extrait Les trois premiers chapitres Je ne pense pas Que je les lirais Parce que Je n'ai pas envie De me faire ça Je n'ai pas envie De lire trois chapitres Et après me dire Bah j'attendrai Le 6 octobre Donc bon Tant pis Mais ça a fait tout un truc En Islande Et la première ministre A réussi à se libérer Pour aussi faire la promo Du livre Et j'ai pu échanger avec Ragnar Sur l'organisation Dans l'écriture Et c'était hyper intéressant Hyper enrichissant Donc voilà C'était la petite surprise En plus de cet énorme paquet Je peux vous dire Qu'on ne s'y attendait pas On vient en train et tout Donc il a fallu s'organiser Pour mettre ça dans les valises Mais c'est énormément précieux Et je remercie tellement La Martinière Parce que Enfin voilà quoi C'était entre du Cosi Mystery Et du Polar Nordique J'étais servie Si on continue à dérouler nos journées Et bien après Le soir On était claqués On avait mangé Des choses à la Martinière Mais voilà C'était un petit apéritif Donc bah écoutez Moi j'avais besoin d'un vrai repas Et puis en fait On est rentré à l'appartement J'étais pas toute seule Mais on est rentré à l'appartement Et puis on s'est fait Un petit Uber Eats Avec pizza Et puis japonais Et tout Donc c'était plutôt Pas mal du tout Et puis Et puis voilà On s'est couché On s'est relevé Pour aller à un autre événement En marge du salon Un événement organisé ce coup-ci Par Albert Michel Autour de quatre auteurs Et notamment Il y avait Franck Olivier Avec l'ombre Donc moi c'est l'auteur Qui m'intéressait le plus J'ai pas lu l'ombre Je voulais lire l'ombre avant Je n'ai pas réussi à le caser Mais j'en ai tellement entendu parler Et en plus par des personnes Totalement différentes Et j'ai même J'ai même entendu un libraire En parler à un événement Voilà J'étais à un événement littéraire En l'occurrence Un apéro polaire Organisé par Pocket Et puis comme ça J'entendais un libraire Qui disait tout le bien Qu'il pensait de l'ombre Dans une conversation informelle Et voilà Il faut que je le lise Il faut que je le lise Mais il y avait également D'autres auteurs Dont Ravier Castillo Alors Je Je suis pas du tout espagnol J'ai absolument pas appris l'espagnol Au collège ou au lycée Donc je sais absolument pas prononcer son nom Mais voilà Pour La Petite Fille Sous la Neige Qui est un livre qui Et bien Dont j'ai pas mal entendu parler Notamment par Engie Qui l'a lu Engie de Madame Chachali Et Et puis Voilà C'était intéressant de l'écouter parler Je suis repartie avec mon livre Dédicacé Et donc en fait Cet auteur est Un Un mari d'influenceuse espagnole Il a un compte Instagram Incroyable Il y a énormément d'abonnés Et tout C'est une star en fait Je ne le savais absolument pas Donc c'est quelqu'un qui sait Comment vaut mieux faire ses photos En fonction de la lumière Et tout C'est un pro C'est un pro Donc voilà Bah écoutez Je le découvrirai avec grand plaisir Et puis Ca a donné une série Netflix Mais surtout Il y a une citation de Joël Dicker Voilà C'est quand même chouette Les petits déj dans les cafés J'aime bien C'est très classe C'est tout C'est très chouette Merci merci A Adeline Et puis aux éditions D'Albert Michel Pour l'organisation De cet événement Et puis ensuite Go 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 Deuxième journée Au salon des Quai du Polar Alors deuxième journée Au Quai du Polar Je pourrais pas vous refaire Exactement le fil Mais c'était trop trop bien Je n'ai fait absolument Aucune conférence cette année J'étais pas forcément tentée Il y en a peut-être une Qui m'aurait bien dit Mais c'était à cheval Avec un événement Autour de Bernard Minier Voilà Je vais vous dire Que j'ai privilégié L'événement privé Autour de Bernard Minier Disons que Ca m'aurait empêchée D'assister complètement A cet événement Et après J'avais un peu l'impression L'année dernière Que ces événements Ces conférences et tout Déjà Ca se passe dans la ville Donc il faut y aller Bon il y a des C'est plus ou moins près Et là en l'occurrence Il y avait quand même des choses Beaucoup plus près Mais bon voilà Il y a ce point là Et puis Pendant qu'on est en conférence Pendant qu'on va en conférence Pendant qu'on revient des conférences On n'est pas sur le salon Et l'année dernière J'avais cette impression Et bien D'être allée à plein de conférences Et tout Croisière littéraire et tout D'ailleurs Elle était trop bien L'année dernière La croisière littéraire Et puis d'être revenue sur le salon Le dimanche en début d'après-midi Avant de partir Et c'était vide Ca ne s'est pas passé comme ça J'ai fait plein d'achats Enfin Mais j'avais eu un peu cette sensation Et là je m'étais dit Cette année Cette année Je ne ferai pas ça Enfin voilà J'éviterai les conférences Si samedi moyen Comme on disait hier soir Avec des copains bookstagramers Si il y a un doute Il n'y a pas de doute Et voilà Donc Ben voilà Je n'ai pas fait Maintenant que je suis revenue Et que plusieurs jours Se sont écoulés Je peux vous dire Que j'ai une petite pente En me disant Oh j'aurais bien fait une conférence Quand même En fait l'avantage des conférences C'est qu'on entend des auteurs Parler de leurs livres Et ça En fin de compte Je me suis rendu compte de ça Il y a vraiment très peu de temps Voir très peu d'heures C'est pas quelque chose Que j'ai l'occasion De souvent faire Je vais à beaucoup D'événements littéraires Beaucoup de rencontres Avec des auteurs Mais en fait il se passe quoi Soit c'est une soirée Et dans ces cas là Je vais danser Et chanter Avec un auteur Alors c'est très très chouette En général Les soirées comme ça Il y a toujours une introduction Avec Et bien Le Le Numéro 1 De la maison d'édition grand format Qui fait un petit discours Numéro 1 De l'édition Poche Qui fait un petit discours L'auteur qui fait un petit discours Et puis après Go On va discuter On va papoter On va parler de façon informelle Avec l'auteur Mais Il n'y a pas ce côté Où l'auteur Va nous parler pendant Une demi-heure Trois quarts d'heure De son livre Et nous donner l'envie Ça Je l'ai eu Avec La rencontre que j'ai eu Il y a pas longtemps Via Babelio Pour Pour l'auteur Victor Gilbert Et Je vous dirai des choses après Par rapport avec Victor Gilbert Et les cas du polar Mais C'était hyper intéressant Parce que pour le coup Il était interviewé On entendait les réponses et tout Et Et bah voilà Alors je vais pas vous dire Discuter trois secondes Avec un auteur Bah voilà Moi ça va m'arriver Comme là par exemple Avec Claire Favan Dire écoute Je suis pas encore un jour Dans tes livres Il me manque ça 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 Tu me conseilles quoi ? Et là elle va me faire un petit pitch De chacun des romans Et puis je me dis Bah en fait je vais partir Plutôt vers celui-ci Alors en l'occurrence C'est pas parce que c'est celui Qui m'attirait plus Mais c'était pour d'autres raisons Donc Voilà J'ai eu Juste ce petit Cette petite pointe Ce petit truc Où je me suis dit Bah Ca m'aurait peut-être intéressée En fait D'écouter un auteur Parler de son livre Et Et voilà Bon écoutez C'est comme ça Donc du coup Bah pour moi le samedi Ca a été Ca a été le tour Le tour du salon J'ai commencé Par Johanna Gustafson Qui avait vachement monde Vendredi soir J'ai commencé par elle Pour mort Meur De Bah de Johanna Gustafson Je viens de le dire Avec d'ailleurs C'est marrant Une petite citation d'Hergé et Laurie Je vous en parlerai après Une écrivaine audacieuse Et bourrée de talent Donc là Chez Hauteville en poche C'est un tome 2 Le premier tome C'était Bloc 46 Que j'avais beaucoup aimé A noter que De Johanna Gustafson J'ai lu aussi L'île de Yule J'ai commencé par celui-ci Qui est son grand format Sorti cette année Qui est excellent 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 Et j'ai pu en parler Avec elle justement Et En spoilant Et en disant Mais t'as fait ça C'est incroyable T'as fait ça C'est fou Et en fait Elle donne Enfin Elle nous surprend A tellement de moments Dans le livre Elle va nous surprendre Par des choses A des moments Où on s'y attend pas Enfin vous voyez La surprise incroyable Donc l'île de Yule Vraiment excellent Je vous en avais parlé Quand je l'avais lu Mais vraiment très très bon Donc voilà Là je repars avec ses personnages Son duo de personnages féminins Très très sympathiques Et j'ai aussi parlé enfants Avec Johanna Gustafson Trois enfants Mais elle Elle a trois garçons Dans des jumeaux Donc très chouette Très chouette De la revoir Après Après Mulhouse De quoi On va parler après Ça c'est surtout Le dernier Dont je parlerai Je vais passer par Je vais vous parler D'un événement Donc le midi Autour de Bernard Minier Donc c'était un petit événement privé En fait on était invité par le salon Et donc on pouvait entrer plus vite Sans faire la queue Qu'est-ce qu'on avait d'autre Comme petits avantages On a eu un petit tote bag Avec plein de choses dedans Hyper intéressantes Et puis on avait accès à une salle Où on pouvait poser nos affaires Et où Et bien on a pu avoir Des petits moments privilégiés Et notamment une rencontre avec Bernard Minier Qui présentait son dernier livre Qui sort là Début avril Qui est sorti au moment où La vidéo sortira Et puis suivi d'un petit cocktail avec lui Donc hyper intéressant Donc moi je l'ai lu Volontairement le week-end avant Dans l'œil de la nuit J'avais eu la chance de le recevoir En avant-première par Ixo Dernier tome de Cervase Dernier tome difficile Il l'a dit lui-même Il sait que les lecteurs lui en voudront Pour certaines raisons Que vous imaginez pas comme ça Enfin là Avec la phrase que je vous ai dite Vous devez partir sur une piste Mais vous vous trompez Et en fait on lui en veut aussi Pour autre chose C'est que l'année prochaine C'est pas un Cervase Vous allez voir comment le tome se finit Vous allez vous dire Ok je veux tout de suite la suite Tout de suite, tout de suite, tout de suite Et en fait elle sera pas tout de suite Elle sera pas l'année prochaine Elle sera l'année d'après Puisque l'année prochaine il fera un deuxième tome de sa série Lucia Il l'a d'ailleurs dit à un moment Il sait que les gens aiment beaucoup Cervase Et il savait pas comment Lucia serait accueilli Donc l'année dernière c'est ce qu'il a sorti Il a sorti un tome de Lucia Et Lucia a été bien accueilli Donc voilà on va la retrouver l'année prochaine Moi j'ai une préférence pour Cervase Mais voilà Avec Cervase j'ai toute une histoire Qui a commencé au Quai du Polar Et qui se termine pour l'instant De façon provisoire au Quai du Polar Et donc j'avais amené Nuit Et qu'il a dédicacé Voilà Et il me remercie pour la fidélité Mais le pauvre je pense qu'il en a ras le bol de me voir partout Et il y a un an je le connaissais pas Là il n'y a pas de soucis Il me voit Après dans les auteurs Et bien je vous dis je fais pas ça dans l'ordre Je veux juste garder le dernier auteur Les deux derniers auteurs que j'ai vus Samedi parce que c'était très chouette J'ai rencontré Dror Michani C'est un auteur dont j'ai 3 livres dans ma palle Il va être temps de les lire Je lui avais très envie de le lire avant qu'il y ait du Polar Mais vraiment 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 Il était planifié et tout Je l'ai déplanifié tellement j'ai eu du retard dans mes lectures J'ai lu 22 livres en mars C'est énorme Mais en réalité si vous le saviez J'ai passé 2 semaines avec beaucoup d'événements littéraires Avec des livres que j'ai commencé le lundi Et que j'ai terminé le vendredi D'ailleurs la semaine dans laquelle nous sommes actuellement Je pense que ça va faire la même chose C'est très frustrant Moi qui lis d'habitude au moins 3-4 livres du lundi au vendredi Et puis j'en lis plusieurs le week-end Là non c'était pas le cas Donc je l'ai pas lu Mais il me tente beaucoup Il me tente beaucoup Polar israélien Je pense que ça va être hyper enrichissant Hyper fort Et j'étais curieuse de rencontrer l'auteur Et donc je l'ai vu Et j'ai beaucoup accroché Et Ouais j'ai beaucoup accroché J'ai pas échangé beaucoup avec lui Mais il m'a donné encore plus envie de lire ses livres Voilà Donc ça me titille encore davantage Donc une disparition inquiétante C'est le premier tome d'une enquête de Avraham Avraham J'ai vu Cécile Cabanac Elle avait du monde Cécile Cabanac Et en plus son dernier livre Le chaos dans nos veines Sortait en exclusivité là-bas Mais bon c'était le cas de plusieurs livres L'oeil dans la nuit de Bernard Minier Brouillard de Victor Gilbert Voilà Et donc j'étais très contente de la revoir C'était très chouette J'ai tout Donc j'avais amené J'avais amené la petite ritournelle de l'horreur Qui est le troisième tome d'une série Et là actuellement Au moment où je vous parle Je suis dans son dernier livre J'ai pas pu le finir pour la sortie Parce que je cours trop de partout Malheureusement Je fais traîner son livre Mais je suis bien dedans Il est vraiment très très bien J'avais amené l'eau rouge De Jurika Pavlicic Que j'avais lu dans le cadre Du prix du meilleur polar Point J'avais adoré ce livre C'était pas mon préféré Mon préféré c'était Somme De Max Monoeil D'ailleurs c'est elle qui a eu le prix Et j'en suis ravie Elle le méritait tellement Mais Mais Celui-ci est arrivé en numéro 2 Et le numéro 3 C'était Elma D'Eva Björg À Église d'Autir Et donc j'ai rencontré l'auteur Auteur croate C'est hyper original Et intéressant Bon C'était un peu particulier Puisque je Ca a été un peu expéditif Un peu difficile De 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 Un peu difficile D'entrer en contact avec lui On va dire Je lui dis en anglais Que Alors j'ai pas un excellent anglais Mais bon je sais quand même dire Que j'ai adoré un livre Je lui ai dit Il m'a regardé Il fait Puis il a tourné la tête Voilà Mais j'ai bien aimé Mais je Voilà Je suis pas sûre Que j'en lirai d'autres Du coup J'ai vu Petroni Rostania Quand tu ouvriras les yeux Et donc ce livre Je lui avais amené Pareil je les ai tous A la maison Et j'étais contente De pouvoir échanger avec elle Et puis même C'est particulier Ces séries Parce qu'elle a toute une série Avec Alexane Alexane Laroche De mémoire Qui ne sont pas réédités Mais les livres avec Pauline Carrel L'avocate Que j'aime beaucoup Eux existent En petit format Et celui-ci en grand format Donc ça c'est le dernier sorti C'est le dernier avec Pauline Carrel Donc le troisième Sachant que les premiers C'est Un jour tu payeras Et je pense à t'épargner Et celui qui est sorti l'année dernière C'est j'aurais aimé te tuer Et là il est pas avec Pauline Carrel Faut suivre Mais ça m'a Comme les informations Elles sont difficilement trouvables Sur Livradict Ou sur d'autres sites Euh J'étais contente de lui poser les questions Et de lui dire Bon alors c'est dans quel ordre On est d'accord que ça Et oui 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 c'est bon J'avais compris Donc je vais pouvoir les lire Comme je pensais Euh Que vous dire d'autre Parce que j'ai bien sûr Fait d'autres achats Euh Déjà Victor Gilbert Et bien Je J'ai conseillé Doove A beaucoup 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 de personnes Il avait pas grand monde en fait Et je comprends pas Parce que Doove est tellement top Terranulus Je l'ai adoré Brouillard il était très bien aussi Et euh Et Et voilà Donc je sais que plusieurs Ont acheté Doove parce que je l'ai conseillé Donc maintenant je suis comme ça J'espère que les gens aimeront Mais euh Mais voilà J'étais ravie d'accompagner Plusieurs personnes sur le stand de Victor Encore C'est encore moi le pauvre En plus il m'avait vu le mardi à l'événement Babelio juste avant Donc voilà C'était encore moi Mais pour euh Pour euh Pour euh Bah pour conseiller Doove Il me proposait de rester sur son stand Sinon ça aurait été peut-être aussi simple Mais euh Donc très chouette C'est un auteur que j'aime beaucoup Mais vous le savez Et ça Ça l'a encore plus confirmé Donc ça c'est tout pour les livres que j'avais amenés hein Voilà Dans les achats Alors j'ai dit que je terminerais par ceux-là Ceux-là Euh Tiens on va parler de ça Abir Mukherjee J'avais lu le tome 1 C'est quoi le tome 1 ? L'attaque du Calcutta d'Argeling J'avais vraiment bien aimé Il y avait une rencontre Babelio avec lui Mais j'y étais pas allée Parce que euh Parce que c'était début février Et je pensais pas être euh À jour Là c'était pour les sorties des tomes 3 et 4 Je crois Tome 3 en poche Tome 4 en grand format J'avais laissé passer mon tour Et donc voilà Je lui ai pris le tome 2 Donc moi j'avais bien aimé Enquête du capitaine Sam Windham C'était plutôt pas mal Ça se passe en Inde Dans les années 1920 J'avoue que j'ai pas énormément de souvenirs Donc quand je vais le lire Il faudra que je me rappelle de tout Mais euh C'était bien J'étais très contente de revoir l'auteur Même si euh Bah lui habite en Angleterre Il est d'origine indienne Mais il parle anglais Largement mieux que moi Et Et on a un peu Un petit peu la barrière de la langue Quand même hein Je sais pas dire grand chose Je sais dire J'ai aimé votre livre Mais euh Je sais tout Clairefavant J'avais fini les cicatrices Peu de temps avant Donc j'ai pu J'ai pu lui donner mon avis Et lui dire quand même Il y a eu des choses un peu dures Dans les cicatrices Et euh Et donc euh J'ai choisi ce livre J'ai choisi inexorable Pas parce que c'est celui Que je préférais Dans ceux qu'il me reste à découvrir Mais parce qu'elle m'a dit Je m'entends Mais euh Des fois c'est pas comme ça L'éclairçon Euh Après Alors Euh Engie voulait voir Franck Thillier Euh Et euh Ah moi j'étais pas sûre Parce que j'avais trop peur du monde Et puis à un moment donné On a tenté On s'est mis dans la file Euh On a alterné Bah c'est Je pense que c'est surtout Estelle et Tatane Qu'on fait la queue au final Euh Alors qu'elles étaient pas intéressées Mais voilà ça nous a permis de voir d'autres auteurs et tout Et euh Et euh À ce moment là Un moment donné bah Tatane est partie avec moi euh Euh Faire le tour Donc Tatane c'est la tante d'Estelle Et euh Et euh Et qui fait partie du gang des top bag Etc Et mais vous connaissez sûrement Florence de Flo and Books Engie de Madame Chachali et Estelle de Petite Lectrice Parce qu'elles ont euh 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 Aussi une chaîne Youtube et un compte Instagram Et puis moi j'avais envie de faire des découvertes Parce que voilà j'avais ma liste qui était bien faite Qui était toute belle Avec les gens à qui je devais faire coucou Les gens à qui je devais acheter un livre Les gens à qui je devais euh Euh Sortir le livre que j'avais amené pour faire dédicacer et tout Donc voilà très très bien et tout Très organisé Mais à un moment donné les salons c'est pas que ça Les salons c'est aussi des rencontres C'est aussi des découvertes Parce qu'on voit les auteurs On se dit tiens il a l'air super sympa Tiens la couverture de son livre est très chouette J'y vais je vais tenter Et donc c'est ce qui s'est passé pour moi Avec deux livres Euh Dont un offert par Tatane Donc merci Tatane Euh Euh Il y a notamment celui-ci Jeux de peau Danuk Schutteberg Que je ne connaissais pas du tout Alors bon Elle m'a dit que son livre était passé énormément sur les réseaux Qu'il avait une excellente note sur Babelio Donc voilà Elle me l'a bien vendue Je pense qu'elle est assez convaincue du fait qu'il soit bon Donc ça m'a donné envie Et puis bah voilà On verra On verra Jeux de peau Euh Jeux de peau Jeux de peau Jeux de peau Jeux de peau On va partir dans un univers Voilà Donc je la connaissais pas du tout Vraiment pas du tout Pas du tout Pas du tout Donc on va On va voir sa découverte Et voilà Pour moi c'est important c'est important de faire faire des découvertes comme je vous dis dans les salons et puis sa voisine sa voisine qui paraissait hyper sympathique avec ce livre Weekend entre amis, chez J'ai lu présentation qui fait penser à Douv, Douv avez-vous lu Douv de Victor Gilbert ? voilà J'ai lu, j'aime bien j'ai lu, j'aime bien j'aime bien comme maison d'édition j'aime bien les papiers, c'est très agréable au toucher livre tout court 220 et quelques pages c'est des découvertes je ne sais pas si je vais aimer ou pas, je ne prends pas un pavé de 600 pages en fait, donc voilà je vais découvrir avec ce petit livre autrice très sympathique qui paraît un peu exubérante et qui a un humour en fait qu'on capte très vite parce que dès le début elle arrive à placer 2-3 phrases, enfin voilà, j'ai vraiment bien accroché avec elle, donc trop chouette, et puis après Franck Thillier Franck Thillier, j'ai pris un tome de Charcot que je n'avais pas à tome K et je ne suis pas encore à jour dans Charcot écoutez, je me suis mise à jour dans Servaz ce qui a fait que le dernier tome de Servaz je l'ai énormément apprécié je ne suis pas à jour dans Charcot il s'avère que j'ai vu des gens de fleuve il n'y a pas longtemps un événement, l'événement de Karen Ponte qui m'ont parlé du Franck Thillier là en me disant franchement tu vas pleurer j'ai déjà quasiment pleuré à Bernard Minier sinon c'est trop dur ce qu'il a fait et là on m'a dit non mais au Franck Thillier tu vas vraiment pleurer sinon mais il n'a pas fait la même chose il ne veut pas j'espère qu'il n'a pas fait pareil donc ça m'a titillée mais je suis tellement en retard je suis tellement en retard dans les Thilliers dans la série Charcot est-ce que c'est bien organisé à l'intérieur ? est-ce qu'on voit bien ce qu'est Charcot ? non il n'y a rien du tout alors attendez on va pleurer ensemble sur sur là où j'en suis je ne sais même pas à Tom K où est-ce que ça en est ce n'était pas le Tom que je voulais prendre mais le Tom que je voulais prendre il n'y en avait plus donc je les ai vraiment dans le désordre mais et puis de toute façon voilà quoi qu'il en soit je reverrai Franck Thillier à des événements il paraît que la semaine d'avant à Polarland il n'y avait personne je crois que c'est certains d'entre vous en plus qui me l'ont dit qu'il n'y avait quasiment pas d'attente à Franck Thillier moi quand je vais à des salons avec Franck Thillier il y a toujours de l'attente même au festival sans nom on m'avait dit tu verras il n'y a personne il n'y a vachement d'attente pour Franck Thillier alors Franck Thillier sur mon petit fichier Charcot & Belle alors train d'en faire pour Ange Rouge deuil de miel côté Charcot c'est fait la chambre des morts côté Anne Belle c'est fait il me reste la mémoire fantôme et ensuite ensuite je lirai le rassemblement des deux donc le syndrome je l'ai il est dédicacé Gataka je ne l'ai pas Atom K c'est celui-ci c'est Gataka que je voulais donc je vais pouvoir me le mettre en couleur là en rouge voilà après c'est Angor Pandemia Charcot Lucas 91 mais qui se passe avant toute la série donc si je résume il me reste 9 livres à lire avant début mai que le prochain sorte sachant que je fais partie d'un prix France Bleu page des libraires j'ai 5 livres à lire pendant le mois sachant qu'il y a des grosses sorties genre le Catherine Pancol quand je dis grosse sortie c'est bon c'est un Catherine Pancol j'ai trop envie de le lire j'ai d'autres livres que j'ai envie de lire j'ai d'autres services presse que je vais recevoir je ne lirai jamais 9 Franck Tillier en avril il faut ouvrir les yeux ce ne sera pas possible j'ai quelques jours début mai mais c'est quelques jours c'est des vacances pour travailler dans la maison ce n'est pas pour me poser sur le canapé et lire même si je lirai davantage que quand je travaille ah là là mes amis je ne sais pas comment je vais faire mais voilà toujours chouette de voir Franck Tillier c'est un bosseur de toute façon Bernard Minier Franck Tillier Norek on voit Alexis Leibsquer c'est des gars ils arrivent ils dédiquent à ça c'est des bosseurs ils sont là du début à la fin il y a plein d'auteurs comme ça et c'est hyper agréable il y a des auteurs qui ne respectent pas toujours les horaires c'est pas trop dans le monde polar mais et là c'est des gens carrés droits tac 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 parce que le polar c'est un petit côté matheux quand même et on a vu Olivier Balle aussi il nous a donné un super marque page sur son prochain alors ça c'est le prochain livre Roche de sang et ça c'est celui de l'année dernière méfiez-vous des anges toujours un plaisir de discuter avec lui j'ai vu Nicolas Lebel de loin j'ai juste fait un petit coucou mais il avait vachement de monde il y a plein d'auteurs dont je ne vous parle pas mais Olivier Norek on a pu échanger avec lui voilà puis des petits moments privilégiés où j'ai eu le droit à la bise en plein milieu des quais du polar le dimanche matin j'étais avec foi à ce moment-là Angie elle nous a dit que c'était pareil pour elle enfin voilà c'était des petits moments trop trop chouettes Alexis Laiska je vous en reparle et puis et puis des des super rencontres avec d'autres bookstagrammeurs je pense que c'est le salon et tricot lecture confondue où on on est plus enfin c'est là où j'ai vu le plus de gens c'est là où il y a eu le plus de personnes qui sont venues me voir pour me dire mais je te suis sur Youtube je te suis sur Instagram mais c'est enfin j'ai l'impression d'avoir vécu dans un monde parallèle parce que moi je ne me rends pas compte de tout ça mais ça m'a tellement touchée c'était tellement gentil il y avait des gens avant qui m'avaient dit si je te croise je peux te parler bah oui bien évidemment et d'autres qui m'ont dit mais je t'avais envoyé un petit message ça m'a permis de faire le lien avec le pseudo parce que je ne fais pas toujours le lien avec le pseudo tout de suite et voilà c'était très très chouette des gens que je croise des fois rapidement j'ai eu plus le temps des gens avec qui j'échange sur Instagram que je vois en vrai et toujours des mots gentils une bienveillance incroyable enfin c'était tellement tellement bien enfin c'était assez dingue en fait une vraie bulle une vraie bulle ressourçante qui fait du bien et ouais merci merci j'ai vu j'ai vu j'ai re-re-revu les équipes d'AudioLibre merci parce que du coup je suis repartie avec ça ça m'intrigue parce que bon je les aime beaucoup je les ai lus en papier et en fait on parlait on parlait des mots croisés dans les livres papiers et donc ça a débouché sur ça donc voilà merci merci Hermine j'ai hâte de voir Hermine c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et à qui je je dois beaucoup et je vous dirai dans quelques jours pourquoi encore parce qu'elle m'a permis de vivre des choses dingues en fait dingue dingue mais tellement déjà c'est grâce à elle que j'avais interviewé Mélissa Dacosta l'année dernière dans une librairie à Montreuil je vous savais n'importe quoi je les remercie trop enfin voilà mais il n'y a pas que ça il y a eu toute autre chose tellement folle donc voilà c'était c'est passé vite je suis passée à autre chose comme je vous dis parce que le quotidien a repris le dessus mais en fait quand j'y repense c'était tellement fou et donc et donc important dans un salon il y a deux choses qui sont importantes dans un salon il y a les auteurs que je ne connais pas et que je veux découvrir donc ça c'est ce qu'on pourrait appeler le Loubri d'un salon voilà le Jérôme Loubri d'un salon c'est ce que j'ai vécu à Saint-Mort en 2019 je fais le tour du salon je me dis mais je ne peux pas partir sans un policier thriller en plus là je vais dans la partie policier thriller je vois un auteur qui me paraît vraiment sympathique je vois les couvertures qui me tendent bien avec des poches parce que je n'achète pas trop de grand format surtout dans les salons quand je dois porter des livres et donc voilà j'arrive devant un auteur et il me paraît sympathique et tout et du coup je m'y arrête je je prends un livre en l'occurrence j'avais pris Les chiens de Détroit je l'avais lu j'avais adoré je m'étais dit mais c'est dingue j'ai failli passer à côté de cet auteur c'était le fait de faire une découverte en fin de salon et tout voilà donc ça chercher le Jérôme Loubry d'un salon c'est toujours très important pour moi et donc je le tente avec avec ces deux autrices avec Nathalie Achard et Anouk Schotterberg on verra bien si 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 j'ai un coup de coeur et si c'est des grosses découvertes où je me dis mais trop trop bien autre chose très important trouver le Bussi d'un salon trouver le Michel Bussi d'un salon trouver le Michel Bussi d'un salon c'est se replonger au Quai du Polar de l'année dernière où on est en fin de journée le samedi ça a pas mal ça s'est pas mal vidé on est vraiment en fin de salon on est à ça de se faire virer et on arrive devant un auteur hyper connu et personne et bien ça c'était le R.J. et Laurie en l'occurrence de cette année donc le Bussi d'un salon version 2023 pour moi ça a donné R.J. et Laurie personne voilà j'ai quasiment pas attendu donc bon avec lui il faut parler anglais j'ai un très mauvais anglais donc je voulais expliquer que je l'avais découvert grâce à Flo qui était à côté de moi heureusement elle parle mieux que moi donc elle a pu traduire oui même cette phrase j'ai pas réussi à la sortir et donc j'ai pris celui-ci alors R.J. et Laurie je l'ai découvert sur les conseils de Flo mais à charge de revanche parce que du coup elle est en train de lire double en saubon très important donc j'ai découvert seul le silence grâce à elle et du coup j'ai découvert un auteur qui écrit extrêmement bien et qui raconte une histoire et en même temps est-ce qu'on ne pourrait pas dire ça de Victor Gilbert je ne sais pas mais voilà c'est un conteur en fait R.J. et Laurie et j'ai été prise dans son livre vraiment ouais par rapport enfin grâce à son écriture et je ne savais pas où aller je ne savais pas quoi découvrir d'autre bon allez jeter un coup d'oeil sur sa page Wikipédia c'est il a eu une vie assez dingue et puis voilà celui-ci en fait il est dans ma wishlist depuis très longtemps même avant que j'ai lu 22 novembre 63 de King conseillé aussi par Florence de Flo and Bush ça m'intrigue j'avais peur que ce soit peut-être un peu redondant mais au final Florence m'a dit non pas trop j'ai hâte de voir j'attends un peu de ce livre un peu ce qu'il y avait eu dans la part de l'autre d'Erika Emanuel Schmitt où en fait il a écrit sur Hitler il est parti sur la vie d'Hitler et à un moment donné il a coupé son histoire en deux soit Hitler était accepté au Beaux-Arts et dans ce cas là on va suivre la vie inventée de Adolf soit Hitler est refusé au Beaux-Arts et dans ce cas là c'est Hitler et c'est une partie historique c'est exactement ce qui s'est passé et donc j'ai bien aimé alors très intéressant sur la partie historique bien évidemment en plus c'est du Eric Emanuel Schmitt hyper intéressant mais j'ai bien aimé aussi la partie fiction où on imagine ce que le monde aurait été si un fait important dans la vie d'un personnage d'une personne plutôt d'une personnalité importante malheureusement en négatif ou en positif en l'occurrence Hitler voilà vous savez où le situer et bien si en fait il ne s'était pas passé quelque chose comment aurait été le monde en fait comment aurait été la vie de cet individu mais comment aurait été le monde et bien c'est un peu ce que je vais chercher dans ce livre là si Kennedy n'avait pas été assassiné si le 22 novembre 63 il s'était passé par rien de particulier il avait fait un défilé dans sa voiture jusqu'au bout sans être tué comment le monde aurait été parce qu'on sait quand même tout ce qui se passait aux Etats-Unis à cette période on va penser à Alabama 1963 on sait tout ce qu'il y a on sait ce que ce président défendait comment ça se serait passé et avec King il va changer le cours des choses dans son livre enfin quand je dis il c'est le personnage principal mais c'est pas tant sur l'après enfin ou si il y a une vision mais c'est peut-être pas le seul intérêt du livre l'intérêt c'est de savoir et on le sait pas tout de suite enfin moi ça peut peut-être être différent donc j'ai hâte en fait j'ai hâte j'ai hâte de voir voilà donc ça m'intrigue donc ça c'était le bussy de mon salon de Quai du Polar c'était R.J. et Laurie voilà ensuite donc ça c'était le samedi soir samedi soir on a été manger au Hard Rock comme l'année dernière c'était trop bon c'était trop bien et puis et puis dimanche matin nous étions invités par Pocket pour un petit déjeuner avec Alexis Leipzger très chouette c'est un auteur que j'adore qui est trop trop sympathique et tout et qui écrit trop bien qui vraiment ce qu'il fait c'est top enfin vraiment très très bien il il est extrêmement doué il a écrit 4 livres et c'est que des policiers thrillers qui tiennent totalement la route qui sont excellents un auteur j'ai pas envie de vous dire un auteur à suivre parce que voilà l'année dernière il n'avait pas beaucoup de monde cette année il y avait une queue monstre et puis toujours sympathique et c'est un spécialiste de poker ça se sent il parle beaucoup avec les chiffres donc c'est à dire que quand on lui dit ça marche c'est bien il va pas dire oui je ressens de la joie ou non en fait il va sortir des chiffres il va dire voilà j'ai vendu tant l'année dernière j'avais vendu tant là j'ai vendu tant à un salon et c'est ça en fait il est content parce que de façon très très carrée et bien l'année dernière c'était ça cette année c'est ça il y a eu une évolution on pourra faire une petite courbe un petit graphique et tout je résonne tellement comme ça enfin quoi il y a quand même beaucoup d'émotions je suis assez oui je vis avec mes émotions certes mais à la base je suis carré et je suis d'accord pour avoir un avis objectif pour avoir un avis objectif il faut se fier aux chiffres se fier aux faits et c'est ce qu'il fait et donc c'est très très appréciable mais malgré tout très original quand on discute avec lui parce que vraiment il rapporte tout à ça et il a raison voilà donc très très chouette et puis voilà après petit tour de salon dimanche matin moi un peu fatiguée un peu fatiguée je me suis un peu posée avec Angie dans le salon Polar Connection pendant que les filles étaient à une conférence puis à nouveau petit tour de salon et puis voilà ça c'est terminé ça c'est terminé les midis on a fait des petits sandwiches et puis et puis après bah go 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 et retour retour à la maison voilà que vous dire d'autre bah j'ai peut-être pas assez parlé des filles mais vraiment c'est des événements que je vis avec elle c'est très important parce que elle comprenne en fait enfin c'est même pas qu'elle comprenne parce que moi à la maison mon mari comprend là c'est que elles vivent pareil c'est à dire que quand on dit je veux vraiment voir cet auteur c'est oui ok et bah on arrête tout et on va voir cet auteur c'est aussi attendre dans des files d'attente pour les autres c'est prévenir les autres qu'un auteur qu'elles attendent est disponible ou au contraire à trop de monde parce qu'on vient de passer c'est par là on fait pas le salon à 5 en groupé etc on va se dispatcher mais on va communiquer sur whatsapp pour se dire t'es où je te rejoins vite vite je vais passer je vais passer à telle hauteur rejoins moi enfin voilà c'est on s'organise ensemble on fait ça ensemble de façon je trouve intelligente je nous lance des fleurs mais voilà ça fonctionne bien enfin maintenant on se connait et 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 voilà ça fonctionne bien on et puis il y a que nous qui pouvons nous comprendre en fait enfin sur attends je vais filmer un petit bout de vidéo attends je vais faire ci je vais faire ça et c'est 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 très chouette et bah il y avait qu'avec elle que je peux vivre ça comme ça voilà donc c'est important et si elle n'avait pas été là je serais pas restée aussi longtemps et je serais passée à côté de choses c'est sûr donc voilà donc on dort pas beaucoup on dort pas beaucoup on dormait toutes au même endroit voilà on dormait toutes les seins comme dans une grande pièce donc c'est des choses qui sont pas forcément évidentes on était fatigué mais en même temps derrière ça apporte beaucoup et puis voilà on se suit on sait on sait ce qu'on lit on connait nos goûts alors on peut pas dire à 100% toutes les lectures que les unes et les autres ont fait je pourrais pas moi vous dire tout ce qu'elles ont lu mais on connait nos goûts et donc en fait on sait ce qui pourrait nous plaire ou pas nous plaire donc ça veut dire je peux très bien dire moi j'ai adoré ce livre je sais que toi ça te plaira pas voilà ou alors vas-y mais je te préviens tu vas peut-être trouver ça trop lent ou voilà donc c'est bien c'est bien c'est bien je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là j'espère que ce vlog du coup vous aura plu avec une longue partie parlé à la fin quand même je vais pouvoir ranger tout ça ranger tout ça passer à autre chose oui et non parce que j'ai quand même des lectures à faire j'ai globalement été raisonnable là je suis rentrée avec plein de livres de la martinière j'ai dû m'asseoir sur ma valise pour la fermer mais c'était par rapport aux livres de la martinière sinon je suis revenue avec je suis revenue avec 11 livres et dedans je compte ceux de la martinière que je n'ai pas lu l'année dernière qu'il y a du polar j'étais revenue aussi avec des livres de la martinière j'étais aussi à 11 livres ben voilà alors il me reste 5 livres à lire de l'année dernière dont 2 que dont 3 que je n'ai pas choisis et 2 qui sont des suites de séries que j'ai déjà commencé donc voilà plutôt bilan positif donc écoutez très bien c'est très bien vous verrez ces livres dans mes podcasts lecture je les lirai je vous dirai tout ça je ne m'inquiète pas ma pâle augmente mais je ne m'inquiète pas je me rappelle très bien de l'été que j'ai vécu où j'ai lu mais comme une tarée et il n'y avait plus rien plus de chalon plus d'événements littéraires donc je piochais dans ma pâle et j'ai mangé les livres donc je ne m'inquiète pas je les mangerai cet été voilà allez je vous souhaite de super bonnes lectures si vous avez été au quai du polar n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez déjà lu certains de ces livres n'hésitez pas si mes deux découvertes vous les avez lus dites moi ce que vous en avez pensé et tout et tout et tout et on se retrouve très 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 vite parce que j'ai plein d'idées de vidéos je manque juste un petit peu de temps pour les enregistrer puis les monter mais ça va venir ça va venir ça va venir à bientôt à bientôt Abonnez-vous !